Bonjour, aujourd'hui on va voir comment accéder au joint speed vilebrequin côté volant, là-bas derrière. Donc il faut déposer le carter volant, comme la dernière fois, dépose de la durite. Si le sélecteur est en position basse, pas de souci, on peut le laisser. S'il est un peu plus haut, rien que comme ça, ou là, ou là, il faut le lever, il va gêner. Et je défais les 5 BTR, là et là. Voilà, j'ai enlevé les 5 BTR. Bon, s'il y a longtemps que ça n'a pas été démonté, vous tapez un peu à droite, à gauche, dessus, dessous, avec un maillet, pour décoller le joint. Moi, il ne reste pas collé. Je l'ai fait il y a deux jours. Et alors, regarde. Ah, il gêne un peu quand même, hein, le kiki. Voilà, c'est déposé. Voici le volant magnétique. Alors, le but du jeu, enlever cet écrou, là. Et ensuite, il faut un arrache moyeux, ou l'arrache volant magnétique, pour le décoller, car il est monté sur un embranchement conique. Souvent très, très, très serré, coincé, on dira. C'est un écrou de 19, on va avoir du mal à le démonter, évidemment, parce que le volant tourne en même temps. Le sens de dévissage, eh bien, c'est contraire aux aiguilles d'une montre, hein, c'est un pas normal. L'outil idéal pour le démontage, c'est une espèce de triangle, avec deux ergots, un qui correspond là, un là, et qu'on fixe, ou de toute façon, qui vient faire buter là, quand on desserre. Je vous présente enfin l'outil nécessaire pour bloquer le volant, imaginé par notre ami Thierry, là, dans sa position à plat, tout seul, et là, dans sa position montée. Notez qu'il peut être nécessaire de s'en servir quand on démonte l'embrayage, pour défaire l'écrou de cloche. L'autre outil, c'est un peu comme les filtres à huile, une espèce de bazar comme ça, mais bon, moi, je ne m'en sers pas. Ça ripe, ça glisse, et ça vous marque tout le volant. On peut essayer de passer une vitesse aussi. Moi, je me débrouille autrement. Ou une clé à choc, une clé à douille à choc. Grand coup dessus, et ça se desserre bien. Voilà, mon écrou est bienvenu, juste avec ma clé à pipe de 19. Et un ou deux coups secs, en bout, avec une petite massette. Là, d'un coup, ça se desserre. Après, vous voyez, desserrage normal. Là, il y a encore une ou deux rondelles. On les enlèvera. Il faut les enlever pour placer l'outil que je vais vous montrer dans cinq minutes. Et voici les deux rondelles. La Grower, une fendue. D'ailleurs, c'est une fendue. Et une assez épaisse qui va au fond. Oh merde ! Pour arriver à l'enlever, j'ai basculé la moto vers moi, comme ça. Secoué un peu, tapoté, et elle est sortie. L'arrache volant. Il est là. Je vous le montre, comme ça. On visse ça sur le volant. Attention, cette fois, c'est un pas à gauche. Donc, on visse en tournant vers la gauche. Et le visser le plus profondément possible dans le volant. Et ensuite, on fera sortir le volant en vissant celle-là. Et ça, c'est un pas à droite, par contre. Tout à fait normal. Bien le rentrer au maximum. Si vous ne le rentrez que de trois ou quatre filets, quand vous allez serrer ici, les filets vont s'arracher. Et adieu l'arrache volant. Voilà. Je vais donner un dernier coup de clé. C'est très très dur et d'un coup, ça lâche. Et le volant qui vient vers vous. Là, c'est bon, il est desserré. Attention à ne pas perdre la petite clavette qui se trouve derrière. Je vais vous la montrer dès que je l'enlève. Et voilà le volant. Avec les quatre masses magnétiques. C'est ce qui retient un peu quand on essaye de le sortir. Il s'aimante un peu de partout. C'est très dur à sortir. Et j'ai levé l'outil. Puisque au remontage, il ne sert absolument à rien. Et voici ce qu'on trouve à l'intérieur. Et là, on voit la bobine d'allumage. La bobine d'éclairage et de charge. Le condensateur. Et dans cette position, il est. Il passe à travers. Le petit feutre. Il faudra penser à mettre une petite goutte d'huile de vaseline. Qui viendra lubrifier l'intérieur du volant qui frotte. Les rupteurs. Là. Avec les contacts. Là. Qui sont d'ailleurs pas mal usés. Quand vous changez le rupteur complet, j'espère qu'on le verra. Bien. Dans un premier temps, essayez d'aligner cette encoche sur le rupteur. Sur la petite platine du rupteur. Avec l'encoche qui est sur la platine fixe. Sur le moteur. Dans un premier temps, c'est déjà un réglage pas mal. Sinon, pour le régler, on dévisse là. Voilà. Ici. On verra mieux en travers. Il y a un repère qu'on voit à travers le volant. Par un des trous du volant. Pour s'aligner. Voilà. Pour enlever la platine, cette vis-là. Et celle-là. Très très dure à défaire. Je ne sais même pas si je vais y arriver. Je n'ai pas de clé à choc. Idéal, un tournevis à choc. Et avant de défaire la platine, pour ne pas arracher les fils, il faut détordre la petite patte là. Qui est en fait une patte en fer qui maintient le faisceau contre là. Et la fameuse petite clavette, elle est là. C'est une petite clavette en demi-lune. Le côté plat sur le dessus, la demi-lune. Comme ça, dans sa rainure. Là, elle est là. Elle ne bouge pas trop. C'est bon, je vais la laisser comme ça. Je ne la perdrai pas. Voilà, j'y suis arrivé avec du mal. Je pense que la prochaine fois, même cette fois-ci, ça serait bien d'échanger. Une. La deuxième. Voilà. Ne pas oublier de détordre la languette. Pour ne pas arracher les fils. C'est facile. Elle est assez souple. Ensuite, on peut décoller la platine. La platine. Vous voyez. Vous voyez. Je n'ai peut-être pas assez détoci. Voilà. Voilà pourquoi il faut détordre la plaquette qui maintient les fils. Et ça, on peut laisser de côté. Voilà l'arrière du condensateur. Les branchements. 539. On laisse ça de côté. Et voilà le fameux joint spi. Il est là, au fond. Je ne vais pas le changer. Vous savez que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Là, quelques vis pour quand on veut séparer le moteur. Et les deux demi-carter moteur. Pour le sortir, il faut y aller doucement avec un tournevis. Et faire attention surtout à ne pas abîmer les portées extérieures sur le demi-carter et intérieures sur le vileboquin. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et ça se passe en général bien puisque le joint n'est ni sec ni rouillé. Et pour remonter, soit un tube adapté, creux, évidemment, pour pouvoir taper bien à plat. Soit avec l'ancien et puis taper à droite, à gauche. Vous mettez le vieux par-dessus. Ça fait juste la bonne taille. Et des petits coups à droite, à gauche, comme ça. Et moi, je l'ai un peu trop enfoncé. Je vais avoir du mal à le rechanger parce qu'il est un peu trop loin au fond, là. Il faudrait juste le laisser à ras. À ras du carter. Voilà. Je vais remonter. Pour remonter la platine, pas de problème de centrage ni rien. Le centrage est fait par les deux vis. Et en plus, il y a quatre ergots, là, qui permettent de bien positionner la platine. J'en profite pour mettre ma petite goutte d'huile. C'est l'huile de chêne VTT. Comment on va faire pour que vous le voyez ? Hop. Une petite goutte sur le feutre. Voilà. Qui est maintenue dans sa petite plaquette. Là. C'est juste une griffe. Il sort sur le tir comme ça. Il sort. Comme ça. Et on le remet. Je l'ai déjà fait. Donc, ce n'est pas la petite. Voilà. Avant de remonter le volant, vérifiez bien la présence de la clavette. Celle-là. Très important. Idéal, quand même, au remontage, c'est de changer ces deux vis, là. C'est vraiment une saloperie. C'est une tête fraisée. Sauf que c'est du mauvais matériel. Ça sert une fois. Idéal d'échanger contre des FHC. Fraisées hexagonales creux. Ça veut dire qu'il y a l'empreinte hexagonale en creux à la place du cruciforme. Et bien mieux pour dévisser. Et le feutre, hein. Si des fois on ne l'a pas bien vu tout à l'heure. Et il est là. Et ne pas oublier de retordre la petite plaquette qui maintient le faisceau au fond. Voilà. Je vais remettre le volant. Ma clavette est bien là. À tout de suite. Voilà. Je vous l'ai montré pour le réglage de l'avance. Vous voyez, il y a un repère sur le volant à côté de ce trou. Et là, derrière, en bas, mais là, on ne verra rien, il y a la petite plaquette qu'on doit faire correspondre avec ce trait-là. Au moment... Là, on les distingue vaguement au fond. Au moment où les rupteurs se décollent. Et par ce trou, on a même accès à la vis de réglage du rupteur. Il faudrait une lampe torche derrière pour me voir. Je me remets mes rondelles, la épaisse, la fendue, et mon écrou. Vous allez voir si... non, ça ira bien. Il n'y a pas de sens. Vous voyez bien qu'il se visse normalement. Et là, par contre, très important le serrage, le couple de serrage. Si ce n'est pas assez serré, le volant va prendre du jeu. Ça risque de cisailler la clavette à l'intérieur. Et bien sûr, tout péter là-dedans. Et le moteur n'avancera plus. Mais bon, on s'en aperçoit quand le volant se desserre. Ça commence à faire pas mal de bouquins dans le moteur. Voilà. Le volant est remonté. Mon écrou, serrage 6 à 7 mètres par kilo. Si vous avez une clé dynamométrique. Plus qu'à remonter le carter. En graissant le joint. Le joint, il fait juste cette partie-là. Là, là, et là. Là, il n'y a rien. C'est creux, évidemment. Il y a le pignon. Et voilà, mon carter a presque remonté. Serrage en croix. D'abord, toutes, juste à fleur, là, au contact. Et ensuite, en croix. Tac, là. Tac, tac, tac. Et là. Les petits coups à chaque fois. Pas un serré à fond et les autres rien. Les petits coups à chaque fois. Voilà. Il n'y a plus qu'à.